Bonjour à tous, je m'appelle Jérémy, je suis principal tech-programmeur à Guerrilla, je travaille sur le moteur. Guerrilla c'est un studio PlayStation, on appartient à Sony et on est basé à Amsterdam, vous pouvez voir les photos de nos jolis bureaux tout neufs sur cette slide et on est connu pour la série de jeux Horizon avec Zero Dawn en 2017 et Forbidden West l'an dernier et on fait notre propre engine qui s'appelle Decima qui est aussi utilisé pour Death Stranding, le jeu de Kojima Projection. Il y a quelques mois on a réalisé un DLC pour Forbidden West qui s'appelle The Burning Shores et il est sorti uniquement sur PS5 contrairement aux jeux de base qui étaient aussi sortis sur PS4, ce qui a permis aux artistes et aux designers de se lâcher un peu. Par exemple le robot géant qui fait la taille d'une montagne, spoiler mais à la fin il bouge. Pas vraiment un spoiler, c'était dans le trailer mais bon. Alors de quoi on va parler ? Aujourd'hui on va parler de Code Tricks et Practical Hacks. C'est tout ce qu'on voit pas dans les présentations comme celle-là d'habitude puisque au lieu de me concentrer sur un seul système en particulier ou une technique avancée, je vais vous parler de plein de petites choses qui toutes participent à faire un bon moteur ou au moins aident à rendre le développement plus facile. Donc ça va être principalement du C++ et du développement orienté sur Windows avec beaucoup de choses qui sont aussi valables sur console. Et comme c'est des choses très variées, ça n'a pas été très facile à organiser mais j'ai fait trois catégories qui sont les suivantes. D'abord on va voir containers and memory, c'est la base de toute engine et je vais vous montrer, je vais vous faire une petite overview de ce qu'on a dans Decima. Ensuite on a les hacks, donc là c'est hyper varié, c'est dur à résumer mais rien de très sale, ne vous inquiétez pas. Et puis des tools, alors chez Guerrilla on fait beaucoup beaucoup de tools mais là ce dont je voulais vous parler c'est plus des tools externes qu'on utilise et qui sont vraiment extrêmement pratiques et souvent gratuits. Alors voilà la courbe de difficultés de cette présentation. D'abord on va voir containers and memory et après hacks et tools. Survivez 30 minutes et après c'est un peu plus tranquille. Donc c'est parti, containers and memory. On commence avec Array. Alors c'est notre version du STD Vector. C'est de loin le container le plus utilisé dans notre code. Et il vient avec quelques fonctions supplémentaires comparées à STD Vector. Par exemple, find. Donc je ne sais pas exactement pourquoi STD Vector n'a pas find mais en pratique une recherche linéaire dans un tableau, s'il n'est pas immense, c'est très bien. Et chez nous c'est le futur. On a aussi swap remove qui permet d'enlever un élément en l'échangeant avec le dernier dans la liste et puis faire un pop-back. C'est beaucoup plus rapide qu'un remove normal puisqu'on n'a pas besoin de décaler tous les éléments qui viennent après. On a remove first if qui prend en paramètre un prédicat. C'est une lambda qui renvoie un boolean. Le premier élément qui satisfait ce prédicat est enlevé. Et contrairement à STD remove if qui enlève tous les éléments qui satisfont le prédicat, celui-là n'enlève qu'un. Et à plein de cas où on s'attend, on trouve un seul objet dans un array, le STD remove if n'est pas cool parce que même une fois qu'il a trouvé l'élément, il continue à itérer sur tout le tableau. On a aussi add sorted, remove sorted et file sorted qui font un lower bound pour trouver un élément en log n étapes au lieu de n. Un peu comme un STD set ou un STD map mais dans un tableau linéaire. Et enfin, on a toutes les fonctions comme resize qui prennent un paramètre supplémentaire, un flag, une énume. Ici, don't call constructors qui laisse la mémoire non initialisée. Ce qui est quelque chose qui n'est pas possible avec les containers STD et qui est pourtant très pratique dans certains cas très particuliers. Par exemple, la dessérialisation pour éviter d'avoir initialé deux fois la mémoire. Ensuite, quelques tricks supplémentaires. Les asserts sont cachés dans des fonctions non template et non inline pour réduire la taille du code en debug. Trick suivant. Les fonctions qui font une modification dans un array mettent le pointeur de data à nul temporairement. On peut le voir ici. Oui, ça va, c'est lisible. Le mData, qui est le membre de la classe, est mis à nul et remis à la fin. Ce qui permet que s'il y a un autre thread, il touche et il crache immédiatement. Ensuite, on a un bd de array. C'est comme un array mais il n'alloue pas de mémoire. Et à la place, il utilise un tableau interne de taille fixe. Directement, un trick, c'est qu'on peut déclarer ce tableau interne avec une union au lieu d'un tableau de char et line-house. Ce qui fait que ça empêche les constructeurs et destructeurs d'être appelés et on voit le bon type dans le debugger. Et c'est bien puisque les données sont locales, donc ça aide avec le cache et ça enlève aussi une indirection. Il n'y a plus de pointeur à déréférencer et ça aide aussi beaucoup le compilateur à générer du code plus efficace. Il existe aussi dans une seconde variante qui s'appelle embedded buffer et comme son nom ne l'indique pas, c'est une version qui alloue de la mémoire dans la heap si le tableau interne est plein. Ça nécessite de stocker un pointeur en plus. Et il y a un trick, c'est que ce pointeur n'est utilisé que pour l'allocation dans la heap et jamais pour pointer sur le tableau interne. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce que ça veut dire qu'on peut même copier un embedded buffer. Alors je vous dis tout de suite, c'est un crime en C++ puisque ça skippe les copies constructeurs. Donc devriez-vous le faire ? Peut-être pas. Nous on le fait et tous nos containers utilisent realloc et même copient leurs éléments. Realloc aussi, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme malloc, sauf que ça prend le pointeur d'une allocation existante et ça essaye de l'agrandir. Et si ça n'y arrive pas, ça alloue un nouveau bloc et ça même copie tout dedans. C'est du C, pas de C++, donc il n'y a pas de copie constructeur là-dedans. Quasiment tous nos types peuvent être moved, au sens STD move, avec un même copy. Une exception près, c'est weak pointer. Parce qu'on a besoin de garder des pointeurs sur tous les éléments, sur toutes les instances. Je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant. Et comme c'est difficile de justifier de rendre le code plus lent, ça ne changera sans doute jamais. Ensuite, un BDD, quand l'utiliser ? Donc c'est parfait quand il y a une taille maximale qui est connue et que cette taille ne varie pas trop. Sinon on commence à gaspiller beaucoup de mémoire. Et si jamais on est dans un cas où il n'y a pas de vrai maximum, mais beaucoup de cas sont en dessous d'un certain seuil, à ce moment-là, un BDD buffer devient une bonne solution. C'est aussi très pratique pour stocker des choses sur la stack. Mais ce n'est pas génial pour stocker beaucoup de choses ou de grosses choses sur la stack. Parce que la stack a une taille finie et c'est difficile de savoir quand on va commencer à en manquer. Maintenant, on va parler un petit peu des alternatives qui existent sur les internets. C'est similaire à IASTL Fixed Vector, mais ils utilisent un Fixed Pool interne à la place d'un simple tableau, ce qui est un vrai allocateur, qui est plus générique mais aussi beaucoup plus lent. Une note, c'est que IASTL, c'est la Standard Template Library d'Electronic Arts, qui est une alternative à STD avec plein d'améliorations et c'est open source. En parlant d'allocateurs, on continue sur FastTemp Allocator, qui fonctionne comme un stack allocator mais n'utilise pas la stack pour éviter le problème dont je parlais avant. On ne savait jamais si on allait manquer de stack. Ça peut être passé en paramètres template array, comme tout bon allocateur, et ça alloue dans un buffer thread local qui est pré-alloué et de taille fixe. C'est juste trois variables globales initialisées avec une allocation de heap quand on crée un thread. On a memory base, c'est le pointer du début de ce memory range. Pointer, c'est ce qu'on a alloué jusque là, ça pointe vers là où on a alloué jusque là. Et size, c'est la taille totale de ce buffer. Alloué, ça incrémente simplement FastMemoryPointer. Désalloué, ça le décrémente. Les désallocations doivent être faites dans l'ordre inverse des allocations, puisque c'est un stack allocator. C'est généralement pas un souci pour des allocations avec une durée de vie très courte et on check ça avec des acerts. Et un truc cool, c'est qu'on peut agrandir un array qui est alloué là-dedans, tant que c'est la dernière allocation. Puisque ça utilise RayAlloc, ça va juste agrandir l'allocation du buffer, l'allocation du tableau interne de l'arrêt. Et si jamais on appuise ce FastMemoryBuffer, on crache, on a un force crash. Il existe aussi dans une seconde variante, qui est SafeFastTempAllocator, qui pareil, alloue de la mémoire dans la heap si on arrive à la fin du buffer de FastMem. Ça nécessite une ou deux comparaisons supplémentaires pendant l'alloc et la désalloc, mais le coût est négligeable. Ça risque d'être plus lent de façon imprédictible quand la heap est utilisée par contre. FastTempAllocator n'est jamais plus lent, mais s'il cause un crash, il faut le corriger. Au final, SafeFastTempAllocator est probablement un meilleur défaut, car plus safe. Là, on a fait le tour des allocations de petite taille et de courte durée. Qu'est-ce qu'on fait pour les allocations de grande taille et de longue durée ? Si c'est de longue durée, on a besoin d'utiliser la heap. Mais si c'est de grande taille, on risque de ne pas trouver de bloc mémoire libre assez grand pour stocker ce qu'on veut, à cause de la fragmentation. Dans ce cas-là, on utilise un chunked array. C'est une sorte de tableau de tableau, mais qui se comporte comme un simple array. Voilà à quoi ressemble un array en mémoire. On a un tableau alloué, c'est la totalité du truc. Les petits blocs bleus, c'est les éléments qui sont utilisés. Et les blocs gris, c'est ce qui est réservé, mais pas encore utilisé. Et voilà à quoi ressemble un chunked array en mémoire. On a un tableau avec des pointeurs vers des chunks, et chaque chunk de taille fixe contient les éléments. Alors, pourquoi c'est bien ? Ça garde la taille des allocations constantes et petites. Donc, elles sont rapides et ont peu de chances d'échouer. Ça garde aussi le coût de l'agrandissement bas, puisqu'on n'a plus besoin de déplacer les éléments, on a juste besoin d'ajouter un nouveau chunk. Par contre, on a une indirection supplémentaire pour accéder aux éléments. Il faut séparer l'index d'un élément en index de chunk et index dans le chunk. Mais ça, ça ne coûte pas cher tant que la taille des chunks est une puissance de 2, et que cette taille est connue à la compilation, puisque les divisions, qui sont extrêmement coûteuses, deviennent des shifts, et les modulos, pareil, qui sont extrêmement coûteux, deviennent des bitwise ends. Ça force aussi à utiliser des itérateurs. Impossible de convertir en span et impossible d'utiliser des pointeurs pour itérer. Ce n'est pas un gros problème en soi. Alors, les alternatives. On a IASTL-segmented-vector, qui est un peu similaire, mais qui est implémenté avec une linked list de chunks au lieu d'un tableau, donc pas d'opérateurs crochet. On ne peut que itérer dessus, ce qui ne le rend pas très utile. On a aussi IASTL-deck, qui est un peu similaire, sauf que c'est une double-ended queue, donc le pop-front est hyper rapide, ce qui n'est pas le cas de chunk-vector. Par contre, les chunks sont trop petits par défaut. Ils sont entre 4 et 64 éléments en fonction de la taille des éléments, mais c'est configurable avec un paramètre de template. Pour comparer, Chunk Array a des chunks de 1024 éléments par défaut. Une petite note, c'est que STD-deck existe, mais il ne faut pas l'utiliser. La taille des chunks est définie par l'implémentation, et avec le compilateur de Visual Studio, c'est 16 octets, ce qui fait que, globalement, chaque élément va être alloué séparément, ce qui rend le truc complètement inutile. Ensuite, les HMaps. Il faut parler des Open Addressing HMaps. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que j'ai demandé sur Twitter, est-ce qu'il fallait que j'ajoute une slide ? Les gens ont répondu oui. En vrai, il y en aura 10. C'est probablement le deuxième container le plus utilisé après Array, sauf qu'en fait, c'est juste une autre sorte de Array. L'idée de base est très simple. On hash une key pour générer un int, et le hash modulo ArraySize donne l'index où on va mettre la clé et la valeur, la key value. L'accès aux éléments, du coup, est en temps constant, c'est-à-dire au 1, et rapide si ArraySize est une puissance de 2, pareil que ce que j'ai dit pour Chunk Vector tout à l'heure. Mais alors, qu'est-ce qui se passe si l'index est déjà occupé par une autre key value ? On l'arrange ailleurs. Par exemple, dans index plus 1. Ce qui est hyper simple, mais pas génial en pratique. Parce qu'on va se retrouver dans certains cas à devoir itérer longtemps pour trouver le bon index. Heureusement, il existe plein de meilleurs algorithmes qui essayent de limiter cette itération. Et ils ont tous des noms rigolos. Robinhood hashing, Obscotch hashing, Cuckoo hashing, Lipthrob probing. On l'arrange 50 minutes. Alors, go to go fast. Alors, voyons le memory layout. Voilà à quoi ça ressemble. C'est globalement un array où les éléments sont placés de façon aléatoire. Et voilà à quoi ressemble une STD unordered map. C'est plutôt un array de linked list. Donc, c'est du chaining au lieu de open addressing. Et c'est beaucoup de pointeurs à déréférencer, beaucoup d'allocations dynamiques et une terrible utilisation du cache. Là, on n'est pas du tout sur le même ordre de grandeur au niveau de la performance. Qu'est-ce qu'on a comme alternative accessible sur Internet ? Déjà, STD et ISTL n'ont rien. Ce qui est très triste. Mais il existe beaucoup de très bonnes implémentations open source. Je vous en mets une là. Mais si vous en voulez d'autres, essayez de googler HMAP benchmark et vous allez trouver beaucoup de trucs. Alors, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on a dans Decima au niveau de la HMAP. C'est une Robinhood HMAP. Et l'idée de Robinhood, comparée à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que les clés et valeurs qui collisionnent sont triées en fonction de leur distance à l'index qu'elles voulaient. Ce qui fait que les éléments ne finissent jamais très loin de là où on commence à les chercher. On va prendre un exemple. Là, la distance à l'index désiré, je les ai mis dans les petits carrés en bas. Ce qui veut dire que le F veut aller à la place de A. Le X veut aller à la place de F. Le P veut aller aussi à la place de F. Alors, si on essaye d'insérer celui-là, on va dire qu'il veut essayer d'aller là. Là, il a une distance de 0. Il y a déjà un élément qui a une distance plus grande, donc on continue. Là, maintenant, il a une distance de 1. Il y a aussi une distance plus grande et ou égale, donc on continue à chercher. Là, la distance est à 2, pareil. Et là, par contre, on arrive à la distance de J est plus grande que celle de E. Du coup, on l'insère. On va décaler E, insérer J, et voilà. Et pour enlever un élément, elle va séparer dans l'autre sens. Celui qu'on enlève, on redécale les voisins. Une alternative à ça, c'est de laisser ce qu'on appelle une tombstone, qui est une pierre tombale, qui est une case qui est marquée comme utilisée, mais qui ne l'est pas vraiment. Ce qui rend le remove bien plus rapide, mais par contre, le find est plus lent. Nous, on a préféré avoir un find qui était rapide. Une note importante, c'est qu'il est critique d'agrandir une HMAP quand elle n'est que 75% à 80% pleine. Parce que sinon, trop de temps est passé à déplacer ou chercher les éléments. La solution normale pour agrandir une HMAP, dans ce cas-là, qu'on appelle le rehashing, c'est d'allouer une HMAP plus grande, d'itérer sur la HMAP courante, et d'insérer chaque key value dans la nouvelle. C'est une opération coûteuse. Et donc, nous, on a un trick. C'est qu'on utilise realloc pour agrandir le buffer, et pour ensuite éviter de déplacer les éléments qui sont déjà au bon endroit. Pour ça, on calcule leur index désiré avec la nouvelle taille, c'est-à-dire H modulo new resize. Et si c'est moins que l'ancienne taille, c'est que l'élément est déjà à la bonne position. On va voir un exemple. Voilà le buffer de notre HMAP. On l'a grandi. Ça, c'est notre ancienne taille. Ça, c'est notre nouvelle taille. Si on prend un élément A ici, si son index désiré est ici, même si ce n'est pas exactement là où il est, c'est dans la première moitié, donc pas besoin de bouger. C'est juste qu'il a été déplacé parce que l'autre index était déjà pris. On va prendre un deuxième exemple avec B. Si son index désiré est de l'autre côté, voilà, il faut le déplacer. Donc on le déplace. Et autre petit point intéressant, c'est que si la taille est une puissance de 2 et qu'on multiplie la taille par 2 quand on a grandi, alors il suffit de tester un seul bit du H pour savoir si l'élément doit être déplacé. On va prendre un exemple. L'ancienne taille, c'est 32 ici. Je l'ai marqué en binaire aussi pour qu'on voit après les bits du H. La nouvelle taille, c'est 64. On prend un exemple de H, 157. Il y a des bits à 1, des bits à 0. Le nouvel index, pour le calculer, on va prendre tous les bits à 0 après le 1 de la nouvelle taille. On va les masquer sur le H et l'index, ça devient ces bits-là, 29. 29, c'est moins que l'ancienne taille, donc c'est qu'il n'a pas besoin de bouger. Et pour savoir ça, on a juste besoin de regarder ce bit à 0 que j'ai marqué en bleu là. Donc pas besoin de bouger. Si celui-là est à 0, pas besoin de bouger. On prend un nouvel exemple avec un H de 189. Celui-là, le bit est à 1, ce qui fait que son index est 61. C'est plus que l'ancienne taille. Donc là, il faut bouger. Un point important, parce que rien n'est jamais simple. Utiliser realloc peut aussi être plus lent dans certains cas. Parce que s'il ne réussit pas à agrandir l'allocation, il fait une nouvelle allocation et il même copie tout dedans. Et ensuite, nous, on va redéplacer une deuxième fois certains éléments. Dans ce cas-là, on devrait plutôt utiliser un genre de tri-realloc custom qui va répondre s'il a réussi ou pas à agrandir. Et s'il ne réussit pas, alors on fait un unalloc normal et un rehashing normal pour éviter de déplacer les éléments deux fois. Bon, tout doux. Ensuite, encore un trick. On peut utiliser n'importe quel autre type de ray comme buffer pour la HMAP. Genre embedded ray, junct ray. En réalité, on ne supporte pas encore ça dans décima, mais on voudrait. On commence à refactorer dans cette direction. À la place, on a une version de HMAP, Free Functions, c'est-à-dire des fonctions globales, qui permet de gérer le buffer manuellement. Je n'ai pas mentionné plus tôt, mais aussi le H doit être stocké avec chaque key value. Et pour ça, on a un trick. C'est que le H peut souvent être stocké dans le padding à la fin de la struct key value pour gagner de la place. Pour ça, il faut faire une struct qui hérite de key value et qui contient aussi le H. Et là, le H va normalement automatiquement être stocké dans le tail padding s'il y en a. Je dis sûrement parce que ça dépend en fait. Il y a des règles sur le tail padding, et c'est compliqué. Donc, si jamais vous voulez faire ça, google les tail padding. On peut aussi checker l'alignement et la size de key et value en contexte pour voir s'il est préférable d'utiliser key value ou value key pour essayer de placer le padding à la fin. Et on peut même sélectionner celui à utiliser automatiquement avec du bricolage de template. Regardez STD conditional. Voilà, on est au bout des HMAP. Maintenant, allocationless scopes. Quand on ne s'attend pas à avoir des allocations, on utilise expected allocationless scope. et ça accerte s'il y a une allocation dans la hible qui est faite dans ce scope. How about a nice big cup of no allocations? Alors, comment ça marche? C'est une macro qui crée un petit objet sur la stack. Son constructeur incrémente un compteur thread local. Son destructeur le décrémente. Et l'allocateur juste accerte que cette valeur est zéro au moment de l'allocation. Et notez que c'est un compteur plutôt qu'un bool pour permettre des scopes imbriqués. Il faut pouvoir ajouter du code dans l'allocateur mémoire, mais c'est trivial à implémenter. On a aussi parfois besoin d'allouer malgré tout. Par exemple, pour du code de debug. Et dans ce cas-là, on utilise expected allocationless suspend scope. C'est la même idée, mais un compteur séparé. Et la condition de la cert devient break count égale zéro ou suspend count plus grand que zéro. Mais alors, pourquoi utiliser ça? C'est bien dans les endroits où les performances sont critiques. En particulier quand il y a beaucoup de multithreading. Puisque les allocateurs mémoire ont en général besoin de prendre un mutex une fois de temps en temps. Ce qui peut créer de la contention. Et causer un frame stutter par effet boule de neige. Hashtag stutter struggle pour ceux qui savent. Même s'il n'y a pas de mutex, les appels systèmes pour gérer la mémoire virtuelle sont généralement lents. Donc ça vaut le coup de les éviter dans les road passes. Quelqu'un a dit contention? Faisons un petit quiz. Deux threads veulent modifier un objet. Qu'est-ce que vous faites? J'utilise un mutex. Oui, mais vous avez 100 000 objets. A. O. Si on a un seul mutex, ça fait beaucoup de contention. Si on a 100 000 mutex, ça fait beaucoup d'overhead. Atomix. YOLO. Ou alors, on utilise un mutex ray. Donc qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un tableau de mutex de taille fixe. Le mutex est sélectionné avec le hash de l'objet. C'est-à-dire qu'on fait index égale hash modulo resize. Exactement comme avec une hash map. La taille est typiquement entre 8 et 64. Et plus le tableau est grand, plus le risque de fausse contention est bas. C'est-à-dire le risque que deux objets différents se mettent à utiliser le même mutex en même temps. Notez que les mutex doivent être alignés sur des cache lines pour éviter le false sharing. C'est hyper important, sinon ça peut vraiment détruire les perfs. Il y a une implémentation open source, si vous voulez voir, dans Jolt, notre physics engine qui est sur GitHub. Et on peut aussi l'utiliser en combinaison avec des hash maps. Donc plutôt que d'avoir une hash map et un mutex, on peut utiliser un tableau de hash map et un mutex ray. L'idée c'est que le hash de la key est utilisé pour sélectionner le mutex et la hash map. Puis aussi l'utiliser pour placer la key value dans la hash map comme d'habitude. Ça réduit la contention sur les mutex et ça réduit aussi la taille de chaque hash map. Les bénéfices sont similaires à ceux de chunk de ray. Les allocations plus petites et à grandir coûtent moins cher. Ça marche aussi sans mutex ray et cette technique est aussi connue sous le nom de hash map sharding. Ensuite, pointer tagging. L'idée c'est de cacher des données dans les bits non utilisés d'un pointer. C'est les bits en couleur que j'ai marqué là. Souvent plusieurs bits de poids fort sont toujours à zéro. Mais ça dépend de la plateforme combien de bits sont accessibles. Et même sur certaines plateformes, l'OS peut faire la même chose. Dans ce cas là, aucun bit n'est utilisable. Par exemple sur Android. Et il y a aussi toujours quelques bits de poids faibles qui sont toujours à zéro à cause de l'alignement. Un pointer sur une struct qui contient un int est aligné sur 4 octets. Du coup il y a toujours 2 bits qui sont zéro. Pareil, si la struct contient un pointer, c'est aligné sur 8 octets donc 3 bits à zéro. Si c'est une struct qui est allouée avec malloc, alors en général c'est 16 octets d'alignement donc 4 bits à zéro. Et on peut aller plus haut avec un alignement custom. Nous on a utilisé ça de la façon suivante. On a frappé ça dans une classe template qu'on a appelé pointer flag pair. Le premier paramètre template est le type du pointer. Le deuxième est un masque des bits à utiliser comme flag. Ça ne peut être que les bits de poids forts ou les bits de poids faibles, pas les deux à la fois. Et les getters, setters du pointer, masquent les bits de flag et vice versa. Et on a aussi un advis pour que ça ressemble à une paire normale dans le debugger. Ça aide à économiser la mémoire puisqu'une paire d'un pointer plus un int ou une byte, ça fait toujours 16 octets à cause de l'alignement. Donc on gaspille jusqu'à 7 octets. Alors que pointer flag pair fait toujours 8 octets. Alors quelques idées d'utilisation. On peut aussi stocker différents types de pointeurs et utiliser les bits de flag pour identifier quel type. On peut aussi stocker un pointeur vers un tableau et utiliser les bits de flag pour stocker la taille du tableau. ou on peut faire quelque chose d'un peu plus olé olé avec une initialisation de ressources à la première utilisation. Donc une initialisation lazy et de façon thread safe avec des atomics en utilisant les bits de flag pour stocker l'état courant des signalisations. Je vous ai mis un algorithme là qu'on utilise pour initialiser des static mesh. L'idée est simplement que le premier thread qui a réussi à faire un atomic compare and swap fait l'initialisation et pendant ce temps les autres font un while, un spin loop. Et là on voit que même les bits du pointer, tant que ce n'est pas initialisé, sont aussi utilisés pour cacher encore plus de data dedans. Voilà, on arrive au hack. Donc déteindez-vous, réveillez-vous, on est à 30 minutes. Temporary workaround. Vous vous souvenez de ce hack ajouté à l'arrache pour l'E3 il y a deux ans et qui est toujours dans le code aujourd'hui ? On a une macro pour ça. Declare temporary workaround. On lui donne un nom, ici disable free, une date, un auteur, Jérémy, et une description. Fixed double free crash by not freeing memory. Calmez-vous, ce n'est pas un vrai exemple. Et ensuite on frappe le hack dans une macro begin and end pour bien montrer où il est. Ce que ça fait ? Et bien quand la deadline est atteinte, le build est cassé. Donc on a une erreur de compilation. 7 jours avant, on a un warning. Avec un message custom qui dit quelque chose du genre Temporary workaround disable free by Jérémy will expire tomorrow at noon. Notez que ça ne casse pas le build, ça casse un build séparé, qu'on appelle verify. On ne veut pas bloquer tout le monde pour ça, mais on prend quand même ça au sérieux. Les builds secondaires ne restent pas qu'assez longtemps. Ce n'est pas parfait. On peut repousser la deadline à l'infini, mais on doit le faire consciemment. Et aussi les hacks sont documentés et délimités. Ce qui est, de mon point de vue, le plus important. Comment ça marche ? On utilise la macro date qui donne un string de la date de compilation. On parse ça dans une fonction constex et on la compare à la date de deadline. Dans la macro, on déclare une fonction template qui prend un int daysUntilDeadline et dans la fonction, on fait un static assert que daysUntilDeadline est plus grand que 0 pour casser le build après la deadline. On peut aussi spécialiser la fonction pour des nombres de 1 à 6 en ajoutant l'attribut deprecated pour déclencher un warning avec un message custom. La macro begin transforme date en daysUntilDeadline et appelle la fonction template. Notez qu'appeler la fonction est nécessaire pour déclencher le warning et le static assert. La macro end ne sert qu'à faire joli, elle marque la fin du hack. Et note pour les vraiment méchants parmi vous, vous avez même dans toutes les connaissances requises pour faire une bombe à retardement qui ne causera des problèmes qu'après que vous ayez quitté l'entreprise. Mais ne le faites pas, ok ? Ensuite, optimization off. Notre build de config principale a des optimisations de compilation qui sont activées, ce qui est parfois très pénible pour debugger. On a aussi une config full debug qui est utilisable mais clairement plus lente, donc au final rarement utilisée. A la place, on utilise la macro PIGS optimization off pour désactiver les optimisations localement. PIGS, c'est le nom de notre librairie bas niveau, c'est un acronyme, je ne sais plus qu'est-ce qu'il veut dire. Le G, ça doit être graphique, les autres, je ne sais pas. Je sais, quelqu'un va demander. Elle fait juste un pragma optimize off. Mais ce qui est cool, c'est qu'elle se transforme en don't leave optimization macros in code dans le build verify. Comme ça, vous êtes prévenus si vous en oubliez une. On est allé même un peu plus loin puisque maintenant, notre tool, le submit dialog, cherche aussi cette macro dans les fichiers modifiés et empêche de submit s'ils la trouvent. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est notre tool. Tout en haut, on a le nom de la changelist et la description. En dessous, on a la liste, au milieu, on a la liste des fichiers qui sont modifiés. Et en bas, on peut même assigner des tickets Jira pour Jira, j'ai corrigé ça. Tout en bas, vous pouvez voir que le bouton submit est rouge. Et à côté, il y a un autre bouton qui s'appelle changelist validation qui est rouge aussi. Et si on clique dessus, on voit ça. Qui dit que tu as oublié fix optimization off à deux endroits et aussi fix optimization on. Il y en a même un code warning qui dit Ah, tu as fait des modifs d'un j-buffer, mais tu ne l'as pas compilé. Ensuite, assert noping. Donc le débat éternel, je ne sais pas si chez vous il est arrivé. Les asserts doivent-ils être fatales ? Et si non, à quel point ça doit être facile de pouvoir les skipper ? Sinon, si c'est trop facile, ils ont tendance à rester, à être jamais corrigés. Le compromis qu'on a à Guérilla, c'est que les erreurs causées par du contenu ou des actions utilisateurs doivent utiliser une macro qui s'appelle j-alert, qui fait un pop-up et qui est généralement skippable. Les erreurs causées par du code, par contre, utilisent j-acert, qui est silencieux dans les builds utilisateurs, mais qui utilise debug break directement dans les builds coders. Debug break, c'est comme un breakpoint. Le debugger peut continuer après, mais on n'a pas de pop-up. C'est très pénible s'il y en a certes break de nombreuses fois. On peut continuer, mais il faut le faire à chaque fois. Milliantrique. Debug break, c'est une instruction. Sur Windows, c'est int 3, qui fait un octet, et la valeur c'est 0xcc. Si on prend RIP, c'est le register instruction pointer qui pointe vers l'instruction courante, on l'ajoute à la watch window, on le cast en char étoile, et on voit la valeur 0xcc. On peut remplacer int 3 par une autre opération, par une autre instruction, en l'occurrence nop, qui est no opération, qui fait aussi un octet, et la valeur est 0x90. Si on fait ça, on peut continuer et ne plus jamais breaker. Notez que sur PlayStation, c'est une instruction différente, qui est int 41h, qui fait deux octets, 0xcd 41. Dans ce cas-là, il faut deux nop. Ensuite, programmable data breakpoints. Les breakpoints, c'est cool. Les data breakpoints, c'est très cool. C'est des breakpoints qui break que quand la mémoire à une certaine adresse est modifiée. Mais par contre, l'expérience utilisateur dans Visual Studio, ce n'est pas génial. Chaque fois qu'on relance, les adresses sont changées, et il n'est pas capable de retrouver la nouvelle adresse, il faut le refaire à la main. À la place, on a aussi des data breakpoints programmables, qui sont encore plus cool. Ce sont comme des data breakpoints, mais qu'on peut placer en code. Nous, on a mis ça dans une fonction, on a appelé addDebugDataBreakpoints. On lui donne une adresse, puis quelques flags pour choisir quelle est la taille qu'on veut surveiller. Et ils peuvent aussi break quand la mémoire est lue, pas juste écrite. Ce qu'on ne peut pas faire de base dans Visual Studio. Par contre, c'est limité à 4 breakpoints. Sur Windows, au moins. Ça dépend de la plateforme. Sur PlayStation, je crois que c'est un. Et vous pouvez trouver une implémentation pour Windows sur GitHub. C'est pas facile à implémenter. C'est une feature du CPU. Prenez la version sur GitHub, c'est très bien. Ensuite, Command Line Options. Une ligne très courante dans notre code, c'est la suivante. StaticBoolNoSound égale Command Line CheckOption-NoSound. On a plus de 1000 options de lignes de commande comme celle-là. Il y en a partout dans le code et absolument tout dans l'engine est configurable avec. N'importe qui peut en ajouter une, même pour son propre code, c'est OK. Personne ne les connaît toutes. On ne peut même pas les lister. Est-ce que c'est un peu le bazar ? Parfois un peu, oui. Est-ce que c'est un problème ? Pas vraiment. Notre launcher fait de l'autocomplétion pour les plus communes. L'autocomplétion fonctionne parce qu'on ajoute ces options manuellement à une liste. On a aussi tirer command line file qui peut pointer sur un fichier qui contient encore plus d'options. Et chaque option peut être commentée avec un dièse. Et la plupart des gens ont leur propre fichier avec toutes les options qu'ils aiment bien, qu'ils décommentent ou qu'ils commentent au besoin. Un petit trick, c'est que plusieurs de nos tools vivent dans le même exécutable. Et on choisit la fonction main à appeler avec une command line. Par exemple, tirer main égale converter ou tirer main égale build tool. Et décima head, qui est notre éditeur, se lance lui-même pour ouvrir le world editor ou la preview de matériel ou faire de la conversion d'assets. Et du coup, reproduire la plupart des problèmes se résume à copier-coller une très longue liste de commandes. La ligne de commandes finale est toujours trouvable en haut du fichier log, ce qui est très très pratique. Ensuite, attache le débuggeur like a pro. Debugger un processus qui n'est pas lancé dans Visual Studio, c'est souvent agaçant. Il faut naviguer dans les menus, trouver le bon process dans la liste. Et pendant tout ce temps-là, le process qu'on veut débugger est déjà en train de tourner. Donc, si ça se trouve, il passe déjà l'étape qu'on voulait essayer de débugger. Il y a une extension pour Visual Studio qui s'appelle Child Process Debugging Power Tool, qui aide beaucoup parce qu'elle attache automatiquement le débuggeur aux enfants, au processus. Mais ça n'aide que si on a un processus parent qui est déjà attaché dans le débuggeur. Donc voilà quelques trucs supplémentaires dans ce cas-là. Il n'y a pas de process parent. On peut tester est-ce que le débuggeur est attaché avec la fonction isDebuggerPresent sur Windows, qui existe aussi sur les autres plateformes. On peut aussi attendre le débuggeur en faisant un while not isDebuggerPresent slip. Celui-là, il est cadeau. On peut aussi attacher le débuggeur manuellement en appelant vsGitDebugger.exe-p et en passant le process ID. Vous pouvez appeler ça depuis votre code, depuis l'intérieur de votre code et utiliser GetCurrentProcessID pour trouver le bon process ID. Et alors le mieux, c'est d'ajouter ça en option de ligne de commande dans toutes vos applications. –WaitForDebugger ou –AttachDebugger. Ensuite, abusing the watch window. Saviez-vous qu'on peut appeler des fonctions dans la watch window de Visual Studio 2022 ? Moi je ne savais pas. Mais oui, même celles qui ont des effets de bord. Nos game programmers l'utilisent pour poser le jeu. Ils appellent commandSetPose de SetPoseTrue. Et cette fonction, elle contient vraiment du code non-trivial. Ça broadcast un event à tous les managers, c'est hyper compliqué. Et pourtant, ça fonctionne. Et ça marche aussi sur PS5. C'est un très joli petit hack. Je me suis posé la question, qu'est-ce que j'allais pouvoir faire avec ? Donc une idée qui m'est venue assez rapidement, c'est d'essayer d'afficher le nom d'une ressource DX12. Ça c'est le code pour récupérer le nom d'une ressource DX12. C'est compliqué parce que les... Enfin c'est compliqué. C'est pénible parce que les ressources DX12 sont des objets complètement opaques. On ne peut rien voir dans le debugger. Toutes les fonctions sont virtuelles. Et pourtant, si on met dans la watch window, ça fonctionne. Alors on va aller un peu plus loin. Est-ce qu'on peut afficher toutes les infos d'une ressource DX12 ? Pour ça, j'ai écrit une petite fonction toString. La fonction en vrai, elle est plus longue que ça. J'ai collapsé certains blocs. Du coup, je récupère le nom, la dimension, le type de la ressource et même sa taille en nombre d'octets. Et bien ça fonctionne aussi. On peut voir que là, ma ressource s'appelle deferred accumulation. C'est une texture. Je vois la résolution, le format et même la 14 megabytes. Notez qu'on pourrait aussi à la place retourner une petite struct à la place d'un string et utiliser un advis même s'il y a besoin de le rendre plus joli. Ça permet de voir chaque élément de cette description dans une variable séparée plutôt que dans un string. Et on peut aussi directement utiliser ça dans un advis. Si on fait un advis pour id3d12 ressources, on appelle j2string dedans et ça fonctionne. Donc une autre idée, c'est de dessiner des primitifs de debug. Par exemple, une bounding box. Dans Decima, on a cette classe DebugTool qui permet de dessiner une bounding box. Elle prend un nombre de caractères comme la bounding box est dessinée, la couleur et aussi le nombre de secondes pendant lesquelles continuer à dessiner cette bounding box. Mais ça fonctionne. On peut même dessiner sans poser dans le debugger d'abord. parce que c'est pénible de devoir s'arrêter, cliquer sur la watch window, puis continuer et là voir la bounding box. À la place, on peut faire un petit clic droit sur le breakpoint, cliquer sur action. Et là, on voit qu'il y a une ligne qui dit « Show a message in the output window ». Mais personne n'a dit qu'on devait vraiment écrire un message. On peut mettre n'importe quoi dedans. Par exemple, draw bounding box. Et ça marche. Mais par contre, c'est lent. Chaque appel prend une fraction de seconde. On peut essayer de mettre des connexions au breakpoint pour limiter ça. Mais pour être honnête, je n'ai pas trouvé de choses vraiment utiles à faire avec ça. Si vous avez un edit and continue qui fonctionne, par exemple avec Live++, c'est souvent bien plus pratique. Mais je n'ai pas abandonné. C'est que le début, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour y réfléchir. Tenez-moi au courant si vous trouvez quelque chose. Il faut noter quand même que certaines choses ne fonctionnent pas. Par exemple, les macros. Aussi, les appels imbriqués. C'est-à-dire, si on fait un print d'un toString, ça, il ne veut pas. Ce qui est très vite super limitant. Les paramètres par défaut ne fonctionnent pas. Donc, il faut absolument renseigner tous les paramètres. Sinon, il renvoie une erreur, cannot find correct overload. Et un truc très triste, c'est qu'ajouter un breakpoint en code ne fonctionne pas. Ça aurait pu vraiment être un truc rigolo à faire. Et ensuite, les tools. On commence avec Synergy, qui est un tool pour partager la souris et la clavier entre un PC et votre console. Ou n'importe quoi qui a un écran et un accès au réseau. Pour ça, il suffit d'implémenter le client qui s'appelle Micro Synergy pour votre plateforme. Il est sur GitHub. Ce n'est pas très compliqué à implémenter. Il y a quelques fonctions à implémenter avec une socket. Ça se fait. Notez que le serveur de Synergy n'est plus gratuit. Il est open source, mais ils le vendent maintenant. Mais il existe un fork open source qui s'appelle Barrière. Et qui est aussi compatible avec Micro Synergy avec une toute petite modif. Tout le suivant, DebugView++. Pour capturer continuellement les output debug strings de plusieurs processus. C'est-à-dire que ça capture tous les printf, les logs, les traces. Et ça peut garder plusieurs jours et des millions de lignes de log sans effort. Nous, on l'a mis sur toutes nos machines de dev et configuré pour capturer tous nos tools. C'est aussi sur GitHub. C'est génial. Et c'est génial parce que quand on parle avec quelqu'un qui a un problème et qu'on lui dit de regarder les logs, ils disent, je ne sais pas quel c'est le fichier, il y en a plein. On regarde dans DebugView++, tout est au même endroit. La recherche est super puissante. C'est hyper pratique. Et enfin, les crash emails. L'idée, c'est que le crash handler envoie un email à un mailing group de programmeurs et aussi à l'utilisateur qui a crashé. L'email contient tout ce qu'il faut pour diagnostiquer et reproduire le crash. C'est-à-dire le nom de l'application, la dernière changelist qui a été thinkée, la ligne de commande complète, la call stack du crash, un lien vers un mini-dub qu'on met dans un dossier partagé, les 100 dernières lignes de log, les 100 derniers asserts, et c'est tout. Et notez que les logs qui sont faits avant que le fichier de log soit ouvert ne sont pas perdus. Ils sont stockés en mémoire en attendant qu'on ouvre le fichier de log. Ça ne remplace pas les techniques plus avancées de crash tracking et reporting, mais c'est hyper pratique en interne. Les utilisateurs peuvent investiguer eux-mêmes ou forwarder l'email de crash ou le partager sur Slack. Les programmeurs, eux, ont un dossier avec 50 000 emails de crash et peuvent faire des recherches arbitraires dedans, chercher des textes de log, des noms de fonctions, des noms d'utilisateurs. Ça permet hyper facilement de retrouver quand est-ce que c'était la première fois que ce crash est arrivé, est-ce qu'il est très commun ou pas, ce genre de choses. Et voilà, on arrive au bout. Merci d'avoir suivi jusque là. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant ou que vous avez appris quelque chose. Un dernier point avant les questions. Guerrilla embauche toujours. On a un certain nombre de positions ouvertes pour les programmeurs. Voilà. Bonjour. Ici. Ici. Pour éviter les cache-miss, il suffit d'avoir, à partir du moment où on a un tableau contigué en mémoire, il n'y a pas trop de cache-miss. Le problème, c'est plus les trucs du genre STD-set ou STD-map qui font des allocations séparées pour chaque élément. D'accord. C'était plus par rapport à, par exemple, l'idée entre faire une copie SMART d'un côté à l'autre versus de faire une copie SMART. avec la logique d'insertion qui risque de déplacer des éléments encore quelques fois de plus. Pour tester ça, il suffit de timer. Merci. Bonjour. Je suis là, je suis là. Quel côté, quel côté ? Au centre, au milieu. Regarde. Je suis en haut. En haut. Ok. Je te vois. La question, c'était, au niveau des conteneurs, c'est vraiment cool tout ce qui est fait en termes de perf. Mais la vraie question que je me pose derrière, c'est vos GPP, ils sont sensibilisés à utiliser les bonnes versions. Il y a des bonnes pratiques qui sont diffusées pour vos codeurs un peu plus haut level. Ça se passe comment, en fait, chez vous ? C'est une bonne question. Les GPP utilisent les mêmes conteneurs. Après, je ne travaille pas directement avec eux. Mais je pense que, du coup, c'est leur lead ou leur senior qui participe à transmettre ces infos-là. Il faut savoir que les conteneurs, ce n'est pas une équipe séparée qui les développe. C'est un peu tout le monde, dont des GPP. Donc, au sein de leur équipe, ils sont au courant et je pense qu'après, ils s'apprennent entre eux. Ok, merci. Bonjour. Bonjour. Merci pour la conf. Vu que tu as fait 10 slides sur les HMaps, je me sentais obligé de te poser une question. Tu avais dit que le H des éléments dans les HMaps, c'était stocké dans ce truc qui hérite de key value ? C'est ça. Il faut mettre les H dans les bits pas utilisés ? Dans le padding, oui. Dans le padding, c'est ça ? Oui. Je trouve ça curieux que ce ne soit pas plutôt dans une alloc à part ? L'idée de base de notre HMap, c'est qu'il y a une seule alloc. C'est un tableau, c'est une seule alloc. Donc, on ne va pas les mettre ailleurs. Ok. C'est aussi pour ça que c'est hyper rapide par rapport à une STD, un order map, qui elle, met chaque élément dans une alloc séparée. Ok, merci. Pas de soucis. Tout là-haut. Tout là-haut. Je lève la main. Oui, je vois. C'est une question un peu plus générale sur la programmation de moteur. C'est pourquoi vous avez choisi de faire votre propre moteur ? Quel gain vous voyez quand on voit aujourd'hui la puissance de frappe, notamment sur le renderer, enfin sur le renderer d'un moteur common reel ? Quel gain vous avez à mobiliser des ingénieurs, etc. pour développer votre propre moteur quand on voit la concurrence ? Alors, la raison pour laquelle on a un moteur custom, c'est parce que ce moteur existe depuis avant la création d'unreel. Maintenant, la raison pour laquelle on continue et qu'on ne switch pas à unreel, je pense qu'elle est assez claire, c'est qu'on arrive à faire des trucs bien mieux qu'unreel. Voilà. Enfin, dans notre créneau, évidemment, unreel fait beaucoup plus de choses que notre moteur. Ils font des trucs très bien aussi, ils font plein de trucs vachement mieux que nous. Mais sur le jeu que nous on fait, on arrive à avoir des perfs qu'on n'arriverait pas à avoir dans Unreal sans faire des modifiés normes. Tu penses que ça vient du fait que vous vous spécialisez sur votre type de jeu, ou c'est juste que vous abandonnez features ? Parce que Unreal s'occupe de plein de choses, et vous vous spécialisez dans certaines features pour avoir le niveau de qualité très très élevé que vous arrivez à atteindre ? Oui, tu peux le dire comme ça, oui. Oui, c'est à peu près ça. J'ai une question sur la partie container. En fait, qui décide d'introduire un nouveau container ? Est-ce que c'est parce que vous remarquez qu'il y a un manque de perfs ? Ou par défaut, vous dites, il y aura un manque de perfs, il y aura un manque de mémoire, il y aura quelque chose, ou on fait des trucs compréhentifs, ou c'est quand vous tombez sur un cas ? Ça dépend. Ça dépend. Des fois, c'est quelqu'un qui fait un système où il a un besoin assez précis et qui ne trouve pas ce qu'il veut, donc il fait son propre truc. Et après, on en parle et on dit que ça serait bien de le généraliser un poil plus et de le mettre pour tout le monde. Parfois, c'est au moment de faire toutes les optimes, quand on n'est plus trop loin de shipper, on se dit qu'il faut le faire différemment et on fait un nouveau container qui est spécialisé pour ça. Typiquement, les tricks que j'ai dit là, le truc de cacher le hash dans le tape padding, on a fait ça juste avant de shipper au Forbidden West et on a gagné un mégaoctet à peu près. Est-ce que ça ne vous crée pas des effets de port des bugs qui arrivent sur une plateforme, à un moment donné, ce trick ne marche plus ? Celui-là en particulier, ça va parce que c'est assez consistant. Mais après, des fois, il y en a des bugs, mais... Est-ce que, par exemple, un programmeur peut utiliser le STL vecteur en 12D comme ça ? Non, il y a zéro STD et il y a STL vecteur, non plus, on n'intègre pas ça dans le moteur. Vu que l'idée, c'est qu'on fasse notre propre truc. D'accord. Merci. Et il n'y a pas boost non plus. Bonjour, je suis là. Oui. J'ai juste une petite question. C'était au moment de la compilation. Avec quel outil vous utilisez ? Est-ce que vous utilisez Make ou CMake, notamment ? Et est-ce que vous touchez beaucoup aux options de compilation du compilateur ? Ouais. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. On n'utilise pas CMake. On utilise un truc qui s'appelle Imogen, qui est un tool de Sony, qui fait plein de choses. Enfin, c'est un genre de CMake, mais pas pareil. Et qui gère aussi la distribution de la compilation sur plusieurs machines. Qui gère plein de trucs. Qui gère aussi les Unity Builds. Donc, on fait ça aussi. On groupe tous les fichiers d'une lib ensemble pour les compiler. On les munch, comme on dit, pour que ça compile plus vite. Et je voulais dire un autre truc. Et après, les options de compilation. Oui, on a une équipe qui s'occupe de regarder ces trucs-là. De faire des configs de build avec les bonnes options. Ils ont même fait un fork du linker de LLVM pour faire des optimes dedans. Salut, pour les crash emails. Est-ce que c'est un outil externe que tu utilises ou est-ce que c'est interne que vous avez ? Je ne sais pas exactement. Je sais que le code pour envoyer des emails en code, il n'est pas gros. Je ne pense pas que ce soit une libre externe. Je ne vais pas dire de bêtises, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ce n'est pas du code compliqué. Il faut juste avoir un serveur de mail qui reçoit. Merci. Merci Jérôme pour la conférence. Tu as parlé beaucoup de NetVis. Du coup, je voulais savoir si vous aviez trouvé une meilleure doc que celle qui est sur le site de Visual Studio. Non. Franchement, ils ont une page où il n'y a pas tout, mais il commence à avoir beaucoup de trucs quand même. Il faut juste la trouver. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé à changer la date du serveur Validate pour que tous les warnings passent le temps de faire une compilation ? Non, mais c'est arrivé que des fois, on dit que ce n'est pas grave, on a besoin de shipper, on les laisse. Ou même, une fois qu'on a shippé et qu'on commence à faire une nouvelle branche, on archive la branche de code de Forbidden West, par exemple, pour commencer à bosser sur le DLC. Tous les Temporary Workaround qui étaient encore là au moment de shipper, on les désactive simplement. Le Build Verify arrête de râler et on ne les corrige jamais, puisqu'ils seront corrigés sur l'autre branche. C'est une question par rapport au début de la conf, il y avait un add sorti de value dans Array, mais le Array, on n'est pas sûr qu'il soit trié ? Après, l'idée c'est que si tu veux utiliser ça, tu ne devais utiliser que ça, ou bien ce que tu peux faire aussi. Je ne l'ai pas dit, mais on a une fonction sort sur Array aussi. Donc si jamais tu veux les ajouter dans les ordres, ensuite tu sortes, et à partir de là, tu peux faire un Find Sorted, ou alors tu n'utilises que Add Sorted. Pourquoi ne pas faire un computer, par exemple, Sorted Array ou autre chose comme ça ? C'est vrai que ça aurait pu être fait. J'imagine juste que c'était plus pratique comme ça. comme ça il y a un seul type de Array et tu fais ce que tu veux avec. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? C'est quelque chose qui s'applique plus, je crois, à des jeux petit joueurs, mais est-ce que l'optimisation de la HMAP que tu as montré, donc, de juste pas faire la copie de la moitié des éléments dans l'autre moitié, vous expose pas à des attaques quand la personne connaît le H index ? Je sais pas. Honnêtement, notre HMAP, elle est attaquable, je pense, parce que c'est pas un truc, enfin, tous nos containers sont attaquables dans une certaine mesure, je pense. On n'a pas vraiment, je sais pas, c'est pas une question qu'on s'est tellement posée. Donc, une stratégie de speedrun possible de calculer les index en avance ? Peut-être. Peut-être. Ok, ben, merci beaucoup. Applaudissements. 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 Applaudissements.